Ce défi pour le crédit agricole est très important parce qu'on est une belle entreprise. Je dirais quand on a sur ce territoire, qui représente trois départements pour nous, mais qui représente plus de 2000 salariés, qui bien sûr comme tout le monde consomme au quotidien de la nourriture, pour laquelle nous avons des restaurants d'entreprise, il était très intéressant de montrer l'exemple en tant qu'entreprise citoyenne, de dire que nos salariés ont accès à des produits bio, locaux, bas carbone. C'est de faire cet exercice pour nos cuisiniers, notamment de ces établissements, de regarder, de se creuser un peu la tête, de dire qu'est-ce que j'ai à disposition comme production autour de moi, qu'est-ce que je peux proposer à mes convives autour de la table. et peut-être qu'ils n'ont pas toujours ce réflexe et le fait d'organiser cette journée permettra qu'ils commencent à se poser ces questions un peu plus souvent. Alors cette crise agricole, ça a mis l'accent beaucoup sur faire le lien entre ce qui est produit en France et ce qui est rémunéré à travers ces produits pour les agriculteurs. Et les agriculteurs nous envoyaient un signal en disant, si vous voulez qu'on produise de façon saine, avec des règles strictes, vous consommateurs, vous citoyens, achetez nos produits. Donc c'est vrai qu'on peut faire le lien au niveau français, mais quand on parle sur un territoire comme le nôtre, à Pyrénées-Gascogne, ou particulièrement dans le Gers, c'est vrai que si vous voulez qu'on produise dans le Gers, avec un beau paysage, des beaux produits, les consommateurs, sachez les acheter et au prix qu'ils nous coûtent à produire. Là aussi, tous ces enjeux liés au territoire, en lien avec l'alimentation, c'est vraiment des enjeux majeurs. Et le fait de prendre conscience qu'un produit est un territoire qui produit avec des personnes, ça a forcément un lien avec cette alimentation. Et si un citoyen qui est aussi consommateur achète des produits localement, il aura bien sûr un impact sur l'économie de ce territoire à travers l'acte de production. Mais ce qu'il sait peut-être un peu moins, c'est qu'il aura un effet sur son environnement, c'est-à-dire ses paysages, ses qualités de l'environnement, sa qualité de l'eau par exemple, la nature des cultures, la diversité. C'est tous ces liens qu'on doit faire entre alimentation et agriculture qui sont directement liés. On est partenaire, mais avant tout on est partenaire parce que c'est quelque chose de très intéressant. Ça nous permet vraiment de mettre le focus sur le lien qu'il y a entre consommation, production, alimentation, environnement et donc de se poser des questions. C'est sûr qu'on ne va pas généraliser tout de suite pour tout le monde, mais d'avoir des journées comme ça qui disent l'intérêt de l'alimentation, l'intérêt de la production sur un territoire donné, de réunir les acteurs. Merci à vous d'organiser cette journée. On se fera l'année prochaine si vous continuez.